Salut à tous, une vidéo où je vais mettre quelques points sur quelques i concernant l'Anarchy Linux. Sachez que j'ai perdu une heure de ma matinée alors que je préférais me faire quelques courses alimentaires au marché du coin pour casser certaines idées répandues sur l'Anarchy Linux et qui commencent sérieusement à me les gonfler. Je vous prouve que j'ai justement généré les images ISO et que ça m'a demandé près de 50 minutes. Les images ISO, parce que si on fait un Anarchy Creator, voilà, l'option A c'est pour All, Klee et Guy, en clair mode texte et mode graphique, Klee uniquement, graphique uniquement. Déjà donc il y a deux contre-vérités qui sont répandues et qui sont ignobles, et je vais m'attendre les personnes qui répandent ces contre-vérités mériteraient de se prendre symboliquement 12 balles dans la peau, des chaussures en béton armé et ça va être projeté dans la fosse des Mariannes, voilà, comme ça au moins ce genre de personne arrêtera de raconter des conneries, parce que ce sont des conneries, désolé, je suis en colère et je garde mon calme. Déjà, premier point, on peut lire souvent, ouais, installe un Anarchy Linux, tu as un Arch Linux en dessous sans s'insupporter par Arch Linux. Mais vous m'en racontez des énormes conneries, parce qu'en une seule phrase, le support de la communauté Arch Linux est détruit. Et puis, je cite le site officiel, et je vous le mets sous les yeux. Hop, ça, je ne sais pas ce que je vais faire. Allez, zut, voilà. Anarchy Linux is based on Arch Linux, but not supported. Anarchy Linux est basé sur Arch Linux, mais n'est pas supporté. Donc, simplement, allez sur un forum comme Archinux.org, Archinux.fr, ou sur l'IRC d'un des deux forums. Demandez de l'aide suite à l'installation d'une Anarchy Linux. Bon courage, parce que vous allez vous faire atomiser la tronche. La seule réponse que vous aurez, c'est, tu n'as pas installé, en suivant le wiki et les scripts, va te faire foutre. Bien sûr, ça sera d'une manière beaucoup plus diplomatique, ça sera un RTFM ou un RTFW, l'île de putain de manuel ou l'île de putain de wiki, ça sera la seule réponse que vous aurez. Donc, les personnes qui disent, installez une Anarchy Linux, tu auras le support d'Arch, c'est du mensonge pur et dur. Deuxième point, Anarchy Linux n'existe pas officiellement en tant qu'iso téléchargeable. Si on va sur la page de téléchargement, il n'y a que les isos de Arkanyware, l'installateur en mode texte. Et je précise bien, en mode texte. Et j'en sais quelque chose, je suis contributeur au projet Anarchy Linux. Donc, les personnes qui disent, d'entendre des conneries, je vous prouve déjà que je contribue au projet Anarchy Linux. Et si on regarde au niveau du GitHub, et putain, ça fait deux fois, on voit qu'il n'y a qu'une version 0.90 qui date du mois de fin octobre 2017, et il n'y a toujours pas d'iso officiellement disponible. Donc, si vous voulez une iso Anarchy Linux, il faut la générer sur un système Arch Linux, préinstallé. C'est un peu l'histoire du simple exemple à la queue. Donc déjà, on ne peut pas télécharger Anarchy Linux. On est obligé de générer les isos, comme je l'ai fait dans cette ligne de commande. Et pour ma participation au projet en question, c'est simple. Si on fait Closed, et qu'on recherche mon pseudo, voilà, boum. Donc, pam, 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 pam. Il y a au minimum 11 bugs que j'ai rapportés. Au minimum. Quant aux commits, il y en a pas mal. Alors, les commits. Alors, si on fait des recherches par commits. Voilà. Tous les commits que j'ai fait. La page se charge. Désolé, c'est un peu long. Bon, il y a beaucoup de traductions. Mais regardez ce que j'ai fait comme commits. En gros, depuis le début de l'année, j'en suis à une quarantaine de commits, au minimum. Et pas des petits, souvent. Donc déjà, je sais de quoi je parle. Et si on me dit, ouais, un Anarchy Linux, c'est un installateur en mode graphique. Troisième mensonge. Et je vous le prouve en action. Donc, on ferme ça. Je vais prendre l'installateur, soi-disant, Guy. Et vous allez voir ce que c'est. Je ne sais même pas s'il va se lancer, parce que je ne l'ai pas testé depuis longtemps. Mais voilà à quoi ressemble l'installateur en mode graphique d'un Anarchy Linux. Désolé pour les mots un peu grossiers que j'ai balancés, mais perdre mon temps pour casser deux, trois contre-vérité, ça me fait, ça me fasciste vraiment le transit intestinal. Oui, ça me fait chier. Parce que ce genre de connerie, ça me gonfle à un point pas possible. Je sais qu'on est dans l'ère de la post-vérité, donc les fées, on s'en bat les couilles. Mais merde. Les fées restent les fées. Et les fées sont têtues. Vladimir Ilyich Olyanov, dit Lénine. Donc là, on a un exceptionnel revampé. Avec un fond d'écran qu'on pourrait qualifier de... Non, je ne vais pas être qualificatif. Je vous laisse définir l'ensemble. Voilà. Donc là, je vais juste passer en plein écran. Étonnez que XRender a des petits problèmes. Bon. Ça commence à me casser les noix. Donc là, je vais faire XRender moins S1366x768. Voilà. Et je passe en plein écran. Mes pensons de bonsoir. Le monsieur t'a dit... Voilà. Donc, c'est ça que l'on a en plein écran. C'est du graphique. Soit. Mais si on clique sur install. L'installateur. Double-c'est du putain de mode texte avec Anchors. Bien sûr, là, j'ai encore le bug de VirtualBox qui m'énerve. C'est du putain de mode texte. Moi, je m'excuse. Ce n'est pas du mode graphique. Un installateur en mode graphique, c'est Calamares. Donc, tout ce qui est Manjaro, Manjaro TXNVAP, OpenMandriva, KOS, Swagarch Linux. C'est aussi Anaconda, Fedora et Apparente, Ubiquiti, Ubuntu et sa famille, Linux Mint et sa famille. Donc, non, ce n'est pas un installateur graphique que vous avez les yeux. C'est un installateur semi-graphique, au mieux. Je vous montre que c'est bien un installateur en mode texte. Mais c'est un installateur d'Archinux, mais qui n'est pas supporté par les développeurs d'Archinux. Et encore moins par le forum d'Archinux. Si vous dites, j'ai installé Archinux avec un Archinux, vous aurez comme réponse, va te faire foutre. Donc, je ne vais pas beaucoup plus loin, parce que vous voyez, c'est l'installateur classique. Voilà, donc je ne vais pas beaucoup plus loin, mais vous voyez, c'est vraiment un installateur graphique classique. Même si on peut faire des trucs avec, pour tester la compatibilité du matériel, c'est un installateur graphique classique. Voilà. Donc, je vais éteindre cette machine virtuelle. Donc, pour les personnes qui disent qu'un Archinux est porté par Archinux, c'est faux. Qui disent qu'un installateur graphique, c'est faux. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'Iso Archinux au 3 décembre 2017. Désolé pour la gueulante, mais il fallait que ça sorte. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous. Et à la prochaine, en espérant que ma prochaine vidéo sera plus utile que celle-là. Bye bye !